Pourquoi parle-t-on toujours des maisons d'écrivains ? Ils y révèlent leur manière d'être et ils y signent leur style de vie. Pour moi, ici, chaque pièce doit être un chapitre de manière à ce que l'ensemble soit un roman. Comme qu'à des Rousseles, j'ai trois maisons et je vous propose d'y faire le voyage de la découverte avec Tao Morabito à l'image. Ce qu'il y a de singulier dans cette maison, c'est qu'elle a toujours appartenu à des artistes. Ça a été un atelier de peintre, orienté au nord. Ça a été la maison d'une grande dame du conservatoire. Cela a été aussi autrefois, paraît-il, l'école de danse ou une école d'escrits. Et puis, il y a habité un commissaire-priseur. Et puis aussi, c'est l'endroit, un endroit de musique, puisque Django Reinhardt y a donné ses premiers concerts avant que cela ne devienne la demeure d'un âme écrivain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Quand j'ai visité la maison de Victor Hugo à Guernesey, Hauteville House, j'ai vu que le vieux séducteur, dans sa bibliothèque, pour embrasser les filles, s'était fait un kiss me quick corner. Embrasse-moi dans le coin. Et je me suis dit que peut-être que je devais tenter d'égaler le maître et de faire la même chose. Donc, j'amène les jeunes femmes ici. Je leur montre quelques vieux incunables. Puis, je les entraîne ici. Et là, tac ! C'est là que j'attaque. Et le baiser fou se passe dans le kiss me quick corner. Et alors, là, on ressort ou en riant. Et à ce moment-là, nous pouvons contempler le lustre qui vient de l'opéra de Manaus. Et puis, sinon, nous pouvons, par exemple, voilà, regardez le zéro en face, ou aller jusqu'à ce portrait de Gala Dali, par Salvador Dali, où il l'a tête de tête à chapeau plutôt que de tête à chapeau. Pourquoi cette collection de photos qui a l'esprit de l'escalier ? Pour montrer que c'est vers les autres que va ma préférence. Ici, avec Mick Jagger. Ici, avec Charles Aznavour, Jacques Villeray et Jacques Renoir. Ici, avec Spielberg. Ici, sur la muraille de Chine avec Pierre Cardin et la fille de Deng Xiaoping. Ici, avec Ronald Reagan et sa femme à qui j'offre mon drapeau de la Nouvelle Alliance. Et ici, avec Carla Bruni à la Villa et Foussi de Rothschild dans le Midi de la France, à Saint-Jean-Cat-Ferrand. Bien sûr, il y a aussi des souvenirs plus personnels. Par exemple, une photo de mon mariage et une photo de moi en train de faire du vélo sur la plus haute coupole de l'Opéra de Paris, au Palais-Garnier. Je dois dire que dans les deux moments, pour moi historiques, j'étais au 7e siècle. Je trouve que c'est amusant et surtout original que le livre d'or ne soit pas dans un livre en paquets, mais sur les murs, que les invités, les amis, écrivent sur les murs. Alors ici, vous avez un graphisme d'Inès de Lafraissange. Ici, vous avez une pensée de Gérard Depardieu. Ici, vous avez Bernard Pivot, qui a écrit des choses très gentilles. Ici, vous avez Frédéric Becbédé, Hélène Carrère d'Ancause, Daniel Auteuil ou Daniel Philippacky. Voilà ce qu'est ce cabinet bleu avec les signatures de chacun et leurs pensées. Et puis, il y a aussi d'autres personnes qui écrivent ce qu'ils ont pensé, les spectacles qu'ils ont vus ici, de nos différentes personnalités. Et je trouve que c'est l'écriture qui doit être partout dans cette maison. Alors, c'est vrai que j'aime collectionner les souvenirs des visiteurs qui ont animé cette maison de leur venue. Par exemple, Michael Jackson, qui m'avait invité à l'accompagner en Afrique sur le fleuve Ogwe, et qui un jour m'a dit ce proverbe magnifique, « Un homme sans culture, c'est un zèle sans rayure ». Par exemple, Gérard Depardieu, qui est venu tourner un film ici, « La scène se passait devant la cheminée ». Mais surtout, j'adore les objets d'écrivain. Je les collectionne. Ici, vous avez le scriban d'Alexandre Dumas, quand il était un tout jeune auteur, et qu'il était encore secrétaire du Duc d'Orléans, qu'il habitait à Villers-Cotterêts. Ici, vous avez les fameuses chaises qui ont appartenu à Walter Scott, on les voit au château d'Abotsford, avec le charbon d'Écosse. Ici, vous avez le service à liqueur de Byron à Venise. Et puis là, un cadeau fait par Maxime Ducamp à Gustave Flaubert, une loupe qu'il a trouvée en Angleterre, à Londres. En tout cas, il y a beaucoup d'amour dans cette maison. Et il ne faut pas oublier que ce fut d'ailleurs une des adresses de Casanova quand il habitait à Paris. et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'amour dans cette maison. Maintenant, nous allons quitter Paris à travers cette galerie François 1er pour aller en Val-de-Loire. et parvenir enfin à Ambroise, au Clos-Lucé, chez Léonard de Vinci. Quand Louis XII s'aperçoit que sa femme Anne de Bretagne ne peut pas avoir d'enfant mâle, il fait venir François d'Angoulême qui va devenir François 1er à la mort de Louis XII, le 1er janvier 1515. Il a 20 ans et il est roi. François 1er a toujours été mon monarque préféré. D'abord parce qu'il a été élevé ici, au Clos-Lucé, et que nous, enfants, on jouait les mêmes jeux que lui. On jouait la petite guerre avec nos frondes. Le jour de mes 13 ans, mon père me convoque dans la salle des gardes et me dit, maintenant tu as 13 ans, c'est l'âge de la majorité chez les rois de France. Je t'autorise, à partir d'aujourd'hui, à aller dormir dans le lit de Léonard de Vinci. Ça te donnera des idées. C'était un beau cadeau d'anniversaire. Et moi, j'ai toujours été élevé avec ce grand-père d'adoption. Je pensais qu'il allait être capable de faire mes devoirs de vacances. Quand mon père a ouvert le Clos-Lucé au public en 1953, il a eu l'idée géniale de présenter les maquettes des inventions d'après les dessins de Léonard. Ainsi, au lieu d'ouvrir un château du passé, il a ouvert un château du futur. Bienvenue à Chansot-Préloge, au chalet des chasseurs, parce qu'ici, nous sommes dans la forêt magique. Les livres sont issus des arbres. Il fallait que les écrivains reviennent avec l'hommage de leurs feuilles. L'avantage de vivre dans la forêt de la mémoire, c'est qu'il n'y a plus les vivants et les morts. Tout le monde est vivant, y compris nos frères dans la perpétuité, comme par exemple Honoré de Balzac, qui est né ici, qui a vécu ici dans la vallée de l'Indre, et qui a dit cette phrase formidable comme une devise pour la vie. J'appartiens à ce parti d'opposition qui s'appelle la vie. Quand on veut conduire sa vie, on doit toujours être dans l'opposition, c'est-à-dire dans l'énergie, la créativité, l'obsession du bien-faire, comme l'affaire Secher Honoré. Et puis ici aussi est né, ici, Alfred de Vigny. J'ai l'honneur d'être né comme lui, à 5 km d'ici, dans la ville de Loche, la cité royale de Loche, où Louis XI a fait la France. C'est ici qu'arrivent les lettres d'Honoré de Balzac, tous les mercredis, une lettre de l'auteur de la comédie humaine. L'avantage de la forêt, c'est qu'on vit dans la magie. C'est pourquoi vous avez ici Merlin l'enchanteur, dont le vêtement est un étang, dont l'adresse est un ciel foudroyé, et puis peau d'âne, car l'amour semble caché, mais sa vérité apparaît toujours à un moment. Et puis ici, c'est pourquoi nous œuvrons la forêt des livres, un festival littéraire qui est devenu en 20 ans, comme l'a dit la presse américaine, avec 200 écrivains en une seule journée et 60 000 visiteurs, un public de concert pas pour une signature de bouquin. Les anglo-saxons ont dit « C'est le Glyndebone de la culture, c'est le Woodstock de la littérature. » C'est le Glyndebone. « Le Glyndebone de la culture, c'est le Glyndebone de la culture, c'est le Glyndebone de la culture. » C'est parti. Le matin, pour savoir si la journée va être bonne, il faut tirer à l'arc. Si la cible est touchée, c'est bon. Si la cible est ratée, c'est moins bon. Quelle belle journée, quelle belle année s'annonce en plein dans le mille. On essaie de refaire la même chose. C'est le rituel du matin. Oui, c'est incroyable. Tu me regardes pour que je te voie. Dis-moi que c'est le début. Pour mon premier essai en archerie avec Gonzague Saint-Bréce. Le 1er janvier, vas-y. Le 1er janvier 2014. Ma première flèche. C'est parti. Il ne faut pas que tu te fatigues. C'est-à-dire que tu tires bien. Et dès que tu l'as tiré, tu tires. Mais il ne faut pas que tu as ton tronc. Là, tu es trop haut. Trop haut. Oui, non. Bravo, Thao. C'était pas mal. C'était pas loin. Pas loin, pas loin. Bravo. Alors, regardez l'artiste. Voilà. Thao, bravo. Il vient de commencer en beauté l'année 2014. Filmé par Gonzague. Filmé par Gonzague. Filmé par אני. Filmé par avoided ce fut controllers. Filmé paristemées en lourência. Tu es un dronc. Tu es un réservé par 우리� Anhem Tag appση en lourdes. En waking, atau s'un motiful.